Le prince Harry et Meghan Markle ne semblent épargner aucun frais pour leur futur foyer. En attendant l'arrivée de leur premier enfant, le couple royal a dépensé environ 65. 000$ dans l'insonorisation de leur future résidence de Frogmore Cottage à Windsor, selon The Mirror. Le but ? Bloquer le bruit des avions de l'aéroport d'Hérault. Karen Shavcroft, une résidente du domaine, a d'ailleurs confirmé ce problème au journal, on finit par s'y habituer, mais s'y estie parfois un horrible vacarme. Quelques personnes ont tenté de faire bouger les choses pour être insonorisées, mais s'y estie un grand changement et beaucoup d'argent. Si les travaux du Frogmore Cottage sont couverts par la subvention souveraine financée par les contribuables, il est possible que Harry et Meghan paient pour l'insonorisation. Au total, le duc et la duchesse de Sussex auraient dépensé plus de 3 millions de dollars dans la rénovation de leur future habitation. Suite à ces travaux romanesques, le déménagement tant attendu du prince Harry et Meghan Markle du palais de Kensington est retardé. Une source royale a confié au journal The Husson qu'il était très exigeant de scan aux aménagements de leur future résidence. Aux dernières nouvelles, ils devraient emménager une semaine avant l'accouchement de Meghan, soit en avril. Mais pour respecter cette échéance, les ouvriers doivent travailler d'arrache-pied et ce quelle que soit la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501